Le tournoi Star Golf Personnel de Santé a été initié depuis l'année dernière. Malheureusement, avec le regain de la deuxième vague, on était obligé de reporter. Donc ce qui fait cette année, vu les tendances à la baisse de la pandémie, donc nous avons jugé nécessaire de le faire cette année. Et ça a démarré depuis le dimanche 24. Aujourd'hui, c'est la troisième journée pour la poule A. Demain, la troisième journée pour la poule B. Et la finance va se jouer le samedi, Inch'Allah. On a eu sept équipes. Initialement, c'était huit équipes qui ont été divisées en deux poules de quatre. Mais malheureusement, il y a eu une défection à la dernière minute. Mais actuellement, le tournoi s'est joué avec sept équipes. Dans la poule A, on avait le cas de sport, l'U.S. Gorée, NG Bignard, Italie. Dans la poule B, on a le CENEPSE Excellence de Thiesse, MPC de Bourg, Bourg-Potricotte, AS Dakar Sacré-Cœur et AS Piquine. Oui, vous savez, il y a les joueurs internationaux qui ont répondu spontanément. Il y a beaucoup de joueurs qui ont donné leur maillot dédicacé, c'est-à-dire qu'ils ont écrit merci à nos braves médecins. Il y en a même eu d'autres qui ont envoyé leur vidéo pour remercier le personnel médical. Donc, l'initiative, c'était de dire un grand bravo, un grand merci à ces médecins, à ces gens qui se sont déployés pendant tout ça. On ne peut pas dire aujourd'hui que ce tournoi sera pérennisé. Mais chaque année, nous essayons de faire au moins, de poser des actes vraiment qui seront, qui vont toucher un peu le monde sportif. Parce que nous, n'oubliez pas aussi que Chicago est une agence marketing sportive qui a le mandat de la Fédération et de la Ligue Pro. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner la Fédération et la Ligue Pro, de les aider à mieux, que le sport sénégalais soit, le football sénégalais en particulier, soit beaucoup plus visible et soit beaucoup plus attrayant aussi. C'était pour nous une évidence. Comme vous le savez tous, aujourd'hui, l'ANANAS a une vocation sociale. Conformément à notre slogan, la fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation, on est amené à appuyer pas mal de sociétés dans divers domaines. La culture, la santé, l'éducation, mais également dans le sport. Aujourd'hui, on est sponsor officiel de l'équipe nationale de football. On appuie également l'équipe nationale de basket. Mais donc, quand M. Howe est venu nous voir, c'était pour nous une évidence. Parce que, un, comme il l'a dit tout à l'heure, ça aiderait dans le développement de notre football national. Et secondo, on a également été touchés par rapport au thème. Parce qu'on sait tous que la pandémie, depuis deux ans maintenant, c'est un problème mondial. Donc, au Sénégal, on s'est dit, pourquoi ne pas l'accompagner, pour également rendre hommage à ce personnel de santé. Donc, c'était vraiment, nous, nous n'avons pas hésité. Et je pense, aujourd'hui, comme il l'a dit, l'ANANAS est sponsor, donc, principal de l'événement. Et nous en sommes fiers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est une action noble, c'est une action citoyenne. En plus de cela, aujourd'hui, ça permet de mobiliser la jeunesse, de les intéresser également à cette COVID. Et surtout, de les pousser à aller se vacciner. Parce qu'on sait que dans les terrains du football, ce sont les jeunes qui fréquentent ces endroits. Donc, en faisant cette initiative et en mettant, donc, au niveau de ces stades, des points où les gens peuvent se faire vacciner, je pense qu'au moins, on a du concret. Je pense qu'après l'événement, il viendra avec des chiffres. Et on pourra dire que grâce à cet événement, on a pu contribuer à cette lutte contre la COVID et à cette campagne de vaccination menée par le ministère de la Santé. Non, 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 on ne fait pas. Il n'y a pas de pari. Il n'y a pas de pari parce qu'il y a sept équipes. Et puis, nous-mêmes, au niveau national, il n'y a pas encore de pari sur le championnat national. Ça peut être une perspective. On est en train de réfléchir dessus. Mais il n'y a pas de pari. C'est vraiment une action qu'on a voulu soutenir pour faire du social, conformément à ce qu'on fait, comme toujours. Vous savez, on a une fondation aujourd'hui, au départ, depuis 2019, qui est là. Donc, ça fait partie de notre vocation.